Tu gagnes combien d'euros sur YouTube, les gars ? Alors là, je suis complètement transparent. Ouvrez bien vos oreilles. Alors, sur YouTube, je gagne. Wesh, les BG, j'espère que vous allez bien. Les gars, 500 000 abonnés, c'est un truc de ouf. Tout ça, c'est grâce à vous. Déjà, je tenais à vous remercier, c'est un truc de ouf. 500 000 abonnés en moins d'un an. Les gars, mais c'est quoi cette dinguerie ? J'ai jamais vu ça, vous m'avez donné tellement de force. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui ont souscrit à ma chaîne. C'est-à-dire qui payent tous les mois juste pour me donner de la force. C'est grâce à vous que j'ai pu m'acheter un micro. C'est grâce à vous que j'ai pu m'acheter ces lumières, ce décor. Bon, il n'y a pas beaucoup de décor, mais tu as capté. Tout ça, c'est grâce à vous, les gars. C'est vraiment un truc de ouf. Merci, merci, merci. Les gars, pour fêter mes 500 000 abonnés, j'ai décidé de répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un live. Je vous ai demandé de me poser un maximum de questions. J'ai vu, il y a 267 questions. Là, j'ai pris vraiment les questions les plus pertinentes et on va y répondre. Tu penses quoi du fait que des gens te croisent dans la rue, ça t'embête ? Est-ce que tu as pris la grosse tête avec la célébrité ? Le fait que les gens me croisent dans la rue, ça ne me dérange pas du tout. Les gars, si je fais des vidéos et que je m'expose comme ça, je sais à quoi m'en tenir. J'aime discuter avec vous, sinon je ne ferai pas des vidéos. Et est-ce que j'ai pris la grosse tête ? Vous ne voyez pas comment ma tête, elle est grosse ? Non, je rigole, les gars. Jamais je ne prendrai la grosse tête. Je sais d'où je viens. Même si j'ai 10 millions d'abonnés, je resterai naturel comme je suis. Après, si j'ai 1 million d'euros, là, c'est autre chose. Non, je rigole. GG, mec. Et comment t'as commencé YouTube ? Et comptes-tu développer Maurice ? Les gars, vous voyez lors du premier confinement, là ? Je m'ennuyais de ouf ! Du coup, j'ai commencé à faire des TikTok comme tout le monde. Parce que TikTok, c'était à la mode en France. J'ai fait des vidéos Wayne vs Maurice. Les vidéos, elles avaient marché de ouf. Et d'un coup, j'ai tout arrêté. Genre, j'ai fait des vidéos qui n'ont rien à voir. J'ai flop de ouf. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait les shorts sur YouTube. Et j'ai repris ce bail-là de Wayne vs Maurice. Et film, le truc, il a explosé. Et là, j'ai dit, là, je ne lâche pas. Et du coup, je n'ai pas lâché. Et vous voyez, là, les 500 000 abonnés qu'on est en train de fêter aujourd'hui. C'est tout simplement incroyable. Tu es de quelle origine ? Je suis de Mayotte, les gars. Plus précisément, Sada, la meilleure ville de Mayotte. Wayne, pourquoi tu ne nous montres pas ta meuf juste comme ça ? Je ne vais pas vous la montrer, les gars. Vous êtes trop dangereux ici. À cause des gens comme vous, là. Déjà, pourquoi tu mets un emoji comme ça, là ? Ça, ça veut tout dire. Tu es en couple BG ? Tu sais, le mec, il a carrément mis une loupe comme ça. Bien sûr que je suis en couple. Les gars, je vous ai déjà dit, regardez ma tête. Je trouve soin. Un beau gosse comme moi, ça ne peut pas être célibataire. C'est impossible. Tu habites à Rennes ? Ouais, les gars, j'habite à Rennes. Je dédicace à toutes les personnes qui habitent à Rennes. Meilleur ville de France. Tu as des frères et sœurs ? Ouais, les gars, j'ai plein de frères et sœurs. Je ne peux même pas les compter en entre 10 et peut-être 20. Je ne sais pas. En tout cas, on est beaucoup. 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 Est-ce que tu as déjà joué au foot ? Les gars, vous voyez Camavinga, celui qui joue au Real Madrid, là ? Je jouais dans le même club que lui, mais pas en même temps que lui. Parce que moi, je suis plus âgé que lui. Pas à Rennes, mais à côté de Rennes. Les gars, je ne vais pas vous baratiner et les gars m'en croisez. Non, j'étais pourri. Après un moment, on m'a dit, c'est mieux pour le club. Pars. Tu nous fais chier. Tu gaspilles l'électricité pour rien. Vente chez toi. Vas-tu continuer les jeux de rôle entre Maurice et toi ? Ou tu vas complètement changer pour le demi-million ? Pour l'instant, je vais continuer Wayne vs Maurice parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont connu avec ça. Vous kiffez, donc pourquoi changer ? Quels sont les prochains feeds prévus sur ta chaîne s'il y en a ? Les gars, je ne vais pas vous cacher, moi, je ne suis pas trop feed. En fait, j'aime bien les feeds, mais sauf que je rencontre beaucoup de gens qui ne sont pas sérieux. Ils me disent, ouais, vas-y, t'inquiète, demain on se capte. En fait, ils mettent des faux plans, tout ça. Du coup, moi, dans mes projets, ça, ça n'avance pas. C'est pour ça, je préfère faire des vidéos tout seul. Du moins pour l'instant, pour avancer un maximum. Et après, pourquoi pas, essayer de faire des vidéos avec d'autres gens, quoi. Ça fait quoi d'être un YouTuber ? Tout est allé trop vite. C'est comme si j'avais encore 1000 abonnés et que j'étais encore un petit YouTuber. Même le fait que je reçois plein de messages, plein de trucs, plein de trucs, je ne réalise pas. En fait, c'est trop virtuel pour l'instant, tu vois. On ne m'a jamais vraiment reconnu dans la rue, genre comme les Squeezie, comme les trucs. Tu vois, on me vend, on prend des photos, mais c'est pour ça. Peut-être aux 1 million d'abonnés, je veux vraiment remarquer. Mais pour l'instant, vraiment rien. Alors, prochaine question. Salut Wayne, je me demande, est-ce que tu as déjà pensé à faire du stand-up ? Sinon, continue ce que tu fais, c'est génial. J'ai jamais pensé à faire du stand-up, mais on m'a déjà proposé. Je suis trop un peu heureux. Là, là, je fais le malin devant la caméra parce que je suis tout seul dans ma chambre. Tranquille, pépère ! Mais dès que je dois aller devant des gens, là, imaginez, je fais des blagues. Il n'y a personne qui rigole. Non, là, je suis trop timide pour ça. On dirait que je ne suis pas timide, mais en vrai, je suis grave timide. Devant les gens, là, non, impossible. Prochaine question. Est-ce que tu fais du sport ? Les gars, avant, je faisais du sport, comme je vous ai dit. Avant, je faisais du foot. Après, j'ai fait de la gym. Je ne sais pas si c'est du sport, mais je faisais beaucoup de muscu, beaucoup de trucs. Et maintenant, là, j'ai tout arrêté, là. Je suis à fond, là, sur YouTube. Et d'ailleurs, j'ai pris énormément de kilos. Déjà, vous ne voyez pas mes joues, là ? J'ai gonflé. Tu aimerais retourner au collège ou pas ? Les gars, pour rien au monde, je voudrais retourner au collège, au lycée ou quoi ? Les gars, être assis comme ça. Écouter quelqu'un parler toute la journée. Devoir lever la main pour qu'on nous donne la parole. Avoir des devoirs en rentrant. Non, merci. Là, je suis tellement plus libre. Pourquoi tu as créé le personnage de Maurice ? J'ai un petit cousin à moi. Il va se reconnaître s'il regarde mes vidéos. Il fait beaucoup de bêtises. Il se fait virer partout. Il n'écoute pas trop ce qu'on lui dit, tout ça. Et c'est lui, en vrai, qui m'a inspiré. En fait, il fait tellement de conneries que du coup, j'ai créé le personnage Maurice. Et voilà. Est-ce que tu penses faire un gros projet pour le million ? En fait, là, les abonnés, ils montent tellement vite que je n'ai même pas le temps de penser au projet. Déjà, je n'aurais jamais imaginé que j'aurais 500 000 abonnés en moins d'un an. Je n'ai même pas eu le temps de préparer un truc. J'ai eu le temps de rien faire. Donc, les millions, là, je vais essayer de faire un petit truc. Mais je ne sais pas. Tout dépend. Est-ce que ça va arriver dans un mois, deux mois, trois mois ? Il faut me laisser le temps, les gars. Doucement. Est-ce que tu vas arrêter d'être autant un génie ? Je ne me considère pas comme un génie. Mais déjà, merci à tous les gens qui pensent que je suis un génie. Et est-ce que je vais arrêter ? Tout vient de mon cerveau. Donc, tant que mon cerveau est actif, je ne vais pas arrêter. Salut, Wayne. Je voulais juste te faire un message de remerciement pour ce que tu fais. Et j'espère que tu atteindras le million d'abonnés. Merci, 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 merci. Mes abonnés d'amour. Les gars, vous me donnez trop d'amour. Franchement, j'ai peu de critiques. Bravo pour tes futurs 500 000 abonnés. Prévois-tu de sortir un autre titre ? Les gars, pour l'instant, j'ai sorti deux musiques. Un qui s'appelle Atterrissage et un qui s'appelle Jamais. En fait, là, j'ai des musiques en stock. Mais moi, je suis un mec qui aime bien faire des clips et tout. Et les clips, ça coûte un bras. Du coup, je ne peux pas sortir des musiques tout le temps. Mais oui, là, il y a d'autres musiques de prévu. Ne vous inquiétez pas. Tu comptes faire des formats longs ? Formats longs, oui, les gars. Là, vous avez déjà vu, j'ai commencé les formats longs avec Wayne Viss-Maurice. Et là, avec ce FAQ, j'ai aussi plein d'autres vidéos longues. À partir des 1 million, là, vraiment, là, je vais faire des gros projets. C'est grâce aux gens qui ont souscrit à ma chaîne, qui me font des dons, etc., que j'arrive vraiment à développer ma chaîne. Donc, encore une fois, merci à vous. Je suis grave content pour toi. Sinon, est-ce que tu pourrais faire des shorts, réactions ou autres ? Justement, les gars, là, je vais ouvrir une autre chaîne YouTube. Spécial vidéo réaction. Donc, celle-là, je vais la garder pour toutes mes vidéos avec Maurice et toutes les autres vidéos, les vidéos longues, les shorts et tout. Mais je vais ouvrir une autre chaîne YouTube où je ne vais faire que des réactions sur tout et n'importe quoi. Suivez ça de près, je vais l'annoncer. Ça arrive très bientôt. Quelles sont tes principales inspirations ? S'il y en a, est-ce que tu peux citer qui ? Les gars, mes principales inspirations, déjà, ça vient de l'application Vine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était une application à l'ancienne. Un peu comme TikTok. C'était que des vidéos drôles. En 6 secondes, les gars, ils arrivaient à faire des trucs de ouf dessus. C'est là où a commencé Mister V. Et moi, la personne vraiment qui m'a inspiré, c'était Dan. Dan Yankan. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est très, 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 très fort. Après, il y en a eu plein d'autres, mais lui, c'était vraiment ma source d'inspiration tout au début quand j'ai commencé mes vidéos. Où est-ce que tu as eu toutes ces inspirations de comédie ? Comme je vous ai dit, tout vient de Vine à la base. Après, tout vient de ma tête. Et franchement, par exemple, tout ce que je vis au quotidien, on va me dire un truc. Je vais le transformer en vidéo. Je vais vivre un truc dans ma vie. Tac, je vais le transformer en vidéo. Tout fait que je peux tout transformer en vidéo. Et voilà d'où viennent mes inspirations, les gars. En fait, ça vient comme ça. Je ne sais pas si je suis un génie, mais mon cerveau, il travaille comme ça. C'est un truc de ouf. Pour toi, tes vidéos sont destinées à quelle tranche d'âge ? Franchement, je pense qu'il n'y a pas de tranche d'âge pour mes vidéos. Des fois, je reçois même des messages de gens de 60 ans, 40 ans. Est-ce que tu vas continuer les vidéos avec Maurice ou tu vas faire d'autres vidéos ? Franchement, les gars, je ne me limite pas. Comme j'ai dit, pour l'instant, je vais continuer les vidéos avec Maurice parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont connu avec ça. Je pense qu'il y aura d'autres projets qui vont arriver, des plus gros trucs. Doucement, mais sûrement. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Quel est ton plus grand rêve ? Pourquoi tu as décidé de faire de l'humour sur YouTube ? En fait, j'ai toujours été un clown depuis que je suis né. J'aime trop faire rire les gens. J'aime trop faire de la comédie, tout ça, tout ça. Et là, le fait qu'il y a les réseaux sociaux pour partager mon humour, je me suis dit, mais c'est génial ! Mon plus grand rêve, on va dire, c'est d'être libre. C'est-à-dire que je veux me lever le matin, je veux être content de me lever, tu vois, mais pas aller au travail en me disant « Ah, fais chier, aujourd'hui, ah, tu vois, flemme ! » Mais franchement, quand je me lève pour faire des vidéos, ça, c'est vraiment un truc qui me rend heureux de ouf. Et voilà, du coup, mon rêve, c'est de continuer à être heureux et de vous faire rêver. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'envoient des messages « Wayne, merci pour le soutien, tu me remontes le moral, tout ça. » Et quand je lis ça, moi, ça me rend vraiment heureux. C'est un rêve qui est déjà à moitié accompli et je continue de l'accomplir à travers mes vidéos. C'est qui ton YouTubeur préféré ? Sinon, j'adore tes vidéos. C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais je regarde que mes vidéos. En fait, quand je regarde trop les autres YouTubeurs, inconsciemment, on s'inspire. Et après, il y a d'autres gens qui vont dire « Ah, tu m'as recopié, ah, ceci, cela. » Du coup, moi, je reste focus vraiment sur mes vidéos à moi. Je vous cache pas, sur YouTube, je regarde que de la musique. Sinon, YouTubeur français, tout ça, je regarde pas. Wayne, comment tu fais pour faire tes textes pour jouer le rôle du petit frère ? Et toi, combien de temps ça te prend ? Je prends 10-15 minutes à tout écrire le scénario comme j'ai déjà tout en tête. Ensuite, je tourne mes vidéos. Ça, ça me prend pas beaucoup de temps, mais c'est le montage qui me prend vraiment trois quarts du temps. Deux heures et demie, j'écris, je tourne, je monte et je publie. Ton but, c'est le million, bonne chance. Non, mon but, c'est pas le million. Mon but, c'est plusieurs millions. Le million d'abonnés, je sais que je vais l'avoir. Donc, c'est pas un but. Moi, je veux plein de millions d'abonnés. Je veux le trophée des 10 millions d'abonnés, les gars. Même voir plus. Je sais pas s'il y a plus que 10 millions, mais je le veux. Je veux tous les trophées. Je veux tout ramasser. Petite question. Est-ce que tu pourrais voyager au Canada ? Je veux trop te rencontrer. Mais les gars, moi, je suis prêt à voyager partout. Invitez-moi à payer-moi l'avion, l'hôtel. Je viens. Quel âge as-tu ? J'ai 26 ans, les gars. Tu peux venir à Monaco ? Ouais. Les gens, vous m'invitez. Invitez-moi, envoyez-moi les billets, j'arrive. Est-ce que tu as vraiment un petit frère ? Si oui, il s'appelle Maurice. Alors oui, j'ai vraiment un petit frère. Est-ce qu'il s'appelle vraiment Maurice ? Je suis désolé, les gars, mais cette question, je ne peux pas y répondre. Suspense. Tu gagnes combien d'euros sur YouTube, les gars ? Alors là, je suis complètement transparent. Ouvrez bien vos oreilles. Alors, sur YouTube, je gagne entre 5K et 15K. Voilà. Au moins, vous savez, je gagne entre 5 et 15. Je viens de commencer et je trouve déjà que c'est énorme. Pour un petit YouTuber comme moi, c'est un truc de ouf. Après, attention, les gars. J'ai une société, j'ai ouvert mon truc, tout ne va pas dans ma poche. Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai essayé de répondre avec sincérité. Encore une fois, merci pour les 500 000. Pour tous les gens qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, allez vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'affiche juste ici. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Et surtout, laissez un maximum de pouces bleus. Et encore une fois, je voudrais remercier à toutes les personnes qui sont souscrites à ma chaîne YouTube. C'est grâce à vous que je continue à me développer. C'est grâce à vous que j'arrive à m'acheter des caméras, des lumières. Que j'arrive vraiment à développer ma chaîne et à la faire grandir. Et voilà, à vous faire kiffer tout simplement, les gars. Merci, merci, merci. Et on se retrouve pour de nouvelles dingueries tabapétées. Ciao, ciao, les gars. Bisous.